Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse pour l'absence, mais je suis de retour. On va continuer nos vidéos du lundi, puis nos vidéos en fin de semaine sur le New Age. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de prière. On va parler du fait que la Bible nous parle des personnes qui sont captives et que Jésus-Christ veut libérer les captifs. Donc, si ça t'intéresse, je te retrouve tout de suite. Le 4, verset 18, nous dit « J'ai été ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libre les opérés. » Il y a des personnes qui sont captives. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a prévu pour eux, le plan de Dieu pour leur vie, à cause d'une activité démoniaque. C'est une activité démoniaque qui peut, par exemple, bloquer une personne dans certains domaines de sa vie. Par exemple, une personne qui n'arrive jamais à trouver du travail, une personne qui ne réussit jamais ses études, une personne peut-être qui n'arrive jamais à se marier. Il est possible, en fait, qu'il y ait une activité démoniaque sur la vie de cette personne qui bloque, qui bloque, en fait, cette personne à pouvoir entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Il y a aussi le cas où il y a certaines personnes, en fait, qui vont tout le temps tomber dans le même schéma, tout le temps avoir le même type de comportement, tout le temps avoir la même addiction. Et c'est possible, en fait, qu'il y ait un mauvais esprit qui soit derrière et qui pousse la personne à ce comportement, qui pousse la personne à cette addiction. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, peu importe ce qui te rend captif, peu importe la circonstance, peu importe la situation, peu importe depuis combien de temps ça dure, Jésus-Christ veut te libérer. Aujourd'hui, on prend un temps de prière. Et avant de prier pour que les captifs soient libérés, j'aimerais qu'on prie pour que le Saint-Esprit te parle des choses qui se passent dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, des circonstances, des situations auxquelles tu fais face et tu penses que c'est normal. Tu penses que c'est fait partie du plan de Dieu. Tu penses que c'est ta croix. Tu penses que c'est quelque chose que tu dois porter. Tu penses que c'est ton malheur, que c'est ta situation que tu dois vivre. Mais il y a des personnes, vous avez besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit mettre en lumière des choses qui se passent, des activités démoniaques qui ont lieu dans vos vies, qui ont lieu dans vos familles pour que tu puisses savoir que non, cette situation n'est pas normale. Et aujourd'hui, je cherche ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Et on va prier vraiment pour que le Saint-Esprit te révèle ce qui se passe dans le monde spirituel. Seigneur, je te remercie pour mon frère. Je te remercie pour ma soeur. Et Seigneur, je prie que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur, que tu lui montres en fait les circonstances qu'il y a dans sa vie, les situations qui se passent. Peut-être que ce sont des choses auxquelles il est habitué, des choses auxquelles il est conditionné. Peut-être que ce sont des choses, ils ne réalisent même pas que ce n'est pas normal. Mais Seigneur, tu pointes du doigt certaines circonstances. Tu pointes du doigt certaines situations. Et tu montres que ce n'est pas normal. Tu montres qu'il y a une activité démoniaque qui se cache derrière. Et alors que mon frère a à cœur de vouloir être délivré, alors que ma soeur a à cœur de vouloir être délivré, je proclame la délivrance. Je proclame que tout mauvais esprit qui est là pour bloquer la vie de mon frère, bloquer la vie de ma soeur, mauvais esprit, tu es chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que tout esprit démoniaque qui est là pour empêcher mon frère, ma soeur, de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, Dieu a prévu pour elle, tu es chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie particulièrement pour les personnes qui ont besoin d'un travail, pour les personnes qui cherchent du travail, que tout ce qui est là pour empêcher mon frère, ma soeur, d'avoir ce travail, tu es chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est là pour garder mon frère, ma soeur, dans la galère, tu es chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame que le travail que Dieu a prévu pour toi arrive. Le travail que Dieu a prévu pour toi arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saisis cela par la foi. Saisis cela par la foi au nom de Jésus. Et si tu regardes cette vidéo et tu sais que tu as des addictions, tu sais que tu as certains comportements qui sont liés à une activité démoniaque et ce sont des comportements qui te mènent au péché, avant que nous puissions prier pour ta délivrance, je t'encourage mon frère, ma sœur, à renoncer à cela, à te repentir. Pourquoi ? Parce que lorsque tu prends la décision de renoncer, lorsque tu prends la décision de te repentir, le mauvais esprit perd son pouvoir sur toi. Alors prends la décision de renoncer, prends la décision de te repentir. Et alors que toi tu prends cette décision par rapport à cette circonstance, par rapport à la situation, je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout le mauvais esprit qui est là pour te pousser dans l'impudivité, ce mauvais esprit est chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui est là dans ta vie, t'a mené dans des choses qui ne viennent pas de Dieu. Cet esprit est chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance, je proclame que tu es libre au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vraiment que le Seigneur soit lu et Dieu veut que nous soyons libres. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a porté les blocages, il a porté les addictions, il a porté toutes ces situations pour que nous n'ayons plus à les porter. Il y a eu un échange entre nous et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut que tu sois libre. Jésus-Christ veut que tu puisses juire de tout ce qu'il a prévu pour toi. Mais si toi tu regardes cette vidéo et tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, je t'encourage aujourd'hui à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. À prendre la décision de te détourner de ton péché, de te détourner de tout ce que tu fais de mauvais et à te tourner vers Christ. Et si c'est ton cas, tu peux faire cette prière avec moi Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen, Amen. Vraiment si tu as pris cette décision, je te félicite. Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Et vraiment que tu sois connecté à une église, que tu sois connecté à des frères et sœurs en feu pour Christ qui vont t'aider à grandir dans ta foi. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Si elle t'a béni, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi. Jésus est roi, 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 Jésus est roi – Sous-titrage FR 2021